Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui vendredi pour la petite vidéo de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé chez les cousettes de clochette cette semaine ? Je vous ai dit bon nom, je m'appelle Anaïs, les cousettes de clochette. Vous me retrouvez ici bien sûr sur ma chaîne YouTube et un petit peu sur Insta. Voilà, je suis contente de vous retrouver en cette fin de semaine. Fin de semaine un petit peu speed puisque aujourd'hui nous sommes le 5 et c'était le passage des abonnés, des abonnements de la box Anaka. Pour celles qui connaissent, pour celles qui ne connaissent pas, la box Anaka qui est maintenant la box Capsule. C'est la box que l'on fait tous les deux mois avec Caroline, mon associée, Caroline Création. Et voilà, le 5, tous les deux mois, les abonnements, donc celles qui sont abonnées, les prélèvements passent. Et donc nous, nous sommes là pour un petit peu checker tout ce qui va et ne va pas. Et surtout, vous envoyez le petit mail qui vous demande de choisir la couleur que vous choisissez, que vous désirez dans votre box. Oui, parce que dans nos box, il y a toujours plusieurs choix de couleurs, de tissus. Et donc ce coup-ci, il y en a 4. Il y a du bleu chiné, du vert chiné, du gris chiné et du rose chiné. Voilà. Donc ces 4 couleurs, vous pourrez aller voir sur le site. Pour celles qui ne sont pas abonnées dès le 10, la box sera en vente dès le 10. Je vous en ai déjà parlé dans mes autres vidéos. C'est une box en collaboration avec la marque de lingerie Fitiu, avec qui on a collaboré, puisque nous vous proposons dans cette box de réaliser un boxer, le boxer Mai Tai et la culotte Manhattan. Alors avec une gamme de taille élargie pour l'occasion et des tutos montage remasterisés, je dirais, remis un petit peu au goût du jour, puisque c'est pas trop daté un petit peu. Et voilà, on sait que quand on est dans le flot du boulot, on n'a pas toujours le temps de remettre à jour nos cahiers techniques. Et là, c'était l'occasion pour Fitiu de remettre un petit coup de jaune à ce tuto, bien qu'il était déjà, moi, je le trouvais très très bien et parfait. Mais voilà, elles ont rajouté des petites indications, par exemple, pour la culotte Mai Tai, si vous voulez la redescendre, puisque moi, voilà, je ne suis pas une fan de la culotte haute. Et cette culotte est haute et englobante, c'est fait exprès, c'est le modèle qui est comme ça. Mais elle nous explique comment la baisser, échanquer le devant si on veut dégager un peu l'aine. Voilà, vous avez plein de petites indications comme ça. Pareil pour le Mai Tai, vous avez le montage du milieu devant tout en fourreau, puisqu'une de nos testeuses l'a fait et donc ils l'ont rajouté, Fitiu l'a rajouté dans le cahier technique. Enfin bon, voilà. Donc, ça va être encore une box super, super. Donc, voilà, aujourd'hui, pour les abonnés, je vous ai envoyé le petit mail vous demandant de le choix de votre couleur. Ne mettez que ça, faites une commande que de ça. Voilà, ne mettez pas de PDF ou de choses gratuites avec rien du tout. Vous choisissez votre couleur via le lien qu'on vous envoie par mail. Vous validez. Une fois que c'est validé, vous allez dans votre compte, dans les téléchargements. Et vous avez les patrons que vous pouvez télécharger directement. Et en plus, vous avez à l'intérieur aussi deux codes promos. Un code promo pour aller sur le site de Fitiu pour profiter de 10% sur tous les PDF. Et vous avez aussi un petit code promo chez Patterns4You si vous voulez faire imprimer vos planches en A0, puisqu'elles ne seront pas présentes dans la box physique, j'ai envie de dire. Puisque, voilà, c'est un choix que l'on a fait et que Fitiu n'imprime plus ses patrons en format A0. Donc, voilà, c'était pour coller avec l'esprit de Fitiu et l'esprit des bobines Patterns. Donc, voilà, on a fait un petit mix. Donc, vous n'aurez pas les patrons A0. Mais ce n'est que quelques pages imprimées en A4. Ce n'est pas gourmand en assemblage. Et l'assemblage est hyper facile, hyper facilité. Est-ce que je peux vous faire voir le tissu ? Oui, je vais vous faire voir le tissu. J'ai le bleu chiné, moi, puisque j'ai fait ma culotte en bleu chiné. Je vous mettrai des photos ici du boxer. Tu sais faire mon mari et qui a exceptionnellement bien voulu poser. Et ça, ce n'est pas facile parce qu'il déteste les photos. Bon, on ne voit pas sa tête, mais voilà, je pense que c'est aussi pour ça. Mais voilà, je vous mettrai des photos là pendant que je parle des deux modèles. Et vous voyez ce que ça donne sur moi. Je l'ai fait en taille L et pour mon mari en 2 XL pour le Mai Tai. Je vais vous chercher le tissu et puis aussi vous faire voir les patrons. Voilà. Alors donc, ce sera le Mai Tai qui va de la taille S au 5 XL. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. C'est vraiment un grand, grand panel de taille. Et vous aurez la culotte Manhattan qui va du XS au 5 XL. Voilà. Alors, c'est une culotte, vous voyez, une culotte haute, un peu style ancien, bien emboîtante. On est hyper bien dedans, vraiment. Et le tissu, c'est un jersey de chez Erel Tissus qui est vraiment génialissime à coudre. Franchement, il est trop bien. Il ne roulote pas. Il est vraiment génial. Il ne roulote pas. Voilà, il se replie un petit peu, on va dire. Allez. Mais il ne roulote pas et il est très, très agréable à coudre. Il est vraiment super beau. Et ça, donc, c'est le bleu chiné. C'est une des couleurs. Et vous avez le gris chiné, le verre chiné, pardon. Le verre chiné est vraiment trop, trop beau. Et le gris chiné aussi, il est très, très beau. Et j'ai un petit coup de cœur pour le rose chiné. Je pense que je vais m'en prendre un petit coupon parce que mon mari n'est pas fan du rose. Mais moi, par contre, j'aime bien. Donc, je pense que dans mon coupon, parce que vous aurez des coupons que vous fassiez la taille S, enfin XS ou au 5XL, vous pouvez faire au moins deux modèles. Vous pouvez faire au moins les deux modèles. Et si vous ne faites que des culottes, par exemple, vous allez pouvoir faire deux culottes, même dans la plus grande taille, c'est possible. Donc, moi, je pense que je vais me faire deux culottes, peut-être même trois. Je vais peut-être pouvoir m'en caser trois dans mon coupon en rose. Bon, c'est vrai que trois culottes roses, mais ce n'est pas grave, je m'en fiche en même temps. Et il m'en reste, donc là, j'ai fait un, une Manhattan pour moi en taille L, un boxer en 2XL, pardon. Et il me reste encore assez pour refaire soit une culotte, soit un boxer. Mais là, ce sera un boxer pour mon mari. Je vais en refaire un parce qu'il a adoré. Et pour rien vous cacher, il est assez difficile sur le sujet. C'est-à-dire que lui, il a toujours eu une préférence pour... Enfin, il aime bien les boxers, il en a porté. Mais il n'a jamais trouvé ce qui lui allait et ce qui l'aimait, enfin le confort. Il n'y avait pas le confort qu'il appréciait, par exemple, par rapport à un slip. Et du coup, il avait un peu abandonné les boxers puisque tous ceux du commerce ne lui convenaient pas. J'avais essayé de lui faire d'autres modèles, mais pareil, il n'avait pas... Non, il n'avait pas... Comment on dirait ? Il n'avait pas kiffé. Et là, je lui ai dit, je vais te faire des boxers. Il m'a dit, oh encore ? T'as encore envie d'essayer ? Je lui ai dit, oui, oui, il faut que... De toute façon, il faut pour mes tests, pour les tests qu'on a fait avec Fikio avant. Donc, je lui ai dit, oui, oui. Donc, j'en ai fait un, il était trop grand. Et puis, j'en ai fait un autre, il m'a dit, il est trop bien. Et je lui ai fait celui-ci dans le coupon de la box. Et il m'a dit, ah ouais, il est trop bien aussi. Voilà. En fait, l'essai numéro 2, il est dans un jersey un peu plus mou. Donc, il est moins collant au niveau des cuisses, mais ça ne le dérange pas. Celui-là, du coup, est plus galbant et il l'aime tout autant. Et franchement, quand je lui ai dit, je peux te refaire un, il m'a dit, oh oui, oui, oui. Donc, voilà. Donc, ça, c'est trop bien. Il a kiffé. Et moi, j'adore la culotte aussi. Je pense que la prochaine, je la ferai version un peu plus basse pour, voilà. Parce que j'aime les culottes un peu plus basses. Mais ça, c'est mon goût personnel à moi. Voilà. Donc, ça, c'était ma journée d'aujourd'hui. Je suis encore là où il y a mon ordinateur. Je réponds avec Caro. On répond à vos mails, à vos appels. Je me déshabille, j'ai un peu chaud. À vos appels, à vos SMS, parce que vous êtes, voilà, les abonnés, des fois, m'envoient des SMS pour me donner le choix de leur couleur. Parce qu'elles n'y arrivent pas à le faire sur le site. Et ça, il n'y a pas de souci. Je préfère que vous m'envoyez un SMS pour me dire, je veux cette couleur. Je m'appelle Madame Trucq. Je veux cette couleur. Et du coup, on a tout de suite le choix. Parce qu'ensuite, il va falloir qu'on envoie tous ces choix chez RL. Et il faut absolument qu'on les ait tous le plus rapidement possible pour qu'ils puissent anticiper sur la commande. Voilà. Parce que tout se passe en moins d'un mois entre le moment où on a fini les précommandes, enfin, les abonnés plus les précommandes qui sont libres. Voilà. C'est très, très, très ric-rac. Donc, c'est pour ça qu'on vous presse un petit peu. On est désolés, les abonnés. On vous presse un petit peu pour que vous nous répondiez dans la journée ou, on va dire, dans le week-end pour que lundi, on ait vraiment l'estimation déjà des abonnés des choix de couleur qu'elles veulent. Et en général, ça nous donne un bon indicateur pour la suite. Et RL peut nous dire, bon, ben voilà, ici, il n'y a bientôt plus de couleurs. Voilà, il faut enlever cette couleur ou il faut, voilà, cette couleur, c'est bien. Voilà. Donc, je compte sur vous, mes petites abonnés. Enfin, nos petites abonnés. Voilà, vous êtes des amours. Et je sais que vous répondez le plus rapidement possible. Et ça, c'est trop bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette semaine ? À part préparer tout ça pour la boxe. Alors, c'est beaucoup, c'est pas moi qui fais toutes les publications. Voilà, Caro a repris du service, comme vous l'avez vu. Elle a repris Instagram. Donc, elle s'occupe, pardon, de toutes les publications des boxe, etc. Moi, je lui fournis des petites photos, des petites vidéos que j'ai pu faire pendant mes séances de couture ou de pose pour vous faire voir comment elle est belle, cette culotte. Mais voilà, je ne suis pas vraiment sur Insta. Alors, lundi, lundi, qu'est-ce que j'ai fait lundi ? Lundi, je n'ai rien fait du tout puisqu'on était jour férié. Voilà, lundi matin, c'était chasse aux oeufs chez moi parce qu'une de mes filles n'était pas là le dimanche parce qu'elle était chez mes beaux-parents. Et voilà, ensuite, ça a été court. C'est l'après-midi, ça a été tranquille à la maison. Voilà, ça fait du bien aussi, des fois, de se poser. Mardi, nous avons fait un live avec justement Fitio. Donc, si vous voulez aller voir ce live, il est en replay sur l'Instagram des Bobine Patterns. Voilà, vous pourrez avoir toutes les infos sur la box. Je vous en ai déjà donné, mais vous allez… Voilà, peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas dit. Puis, il y a Fitio aussi. Julie qui nous dit plein de petits détails sur la box. C'est, voilà, c'est elle la mieux placée pour parler de leur modèle. Donc, je vous laisse aller voir le live sur notre Instagram. J'essaierai de vous mettre le lien en dessous. Et je mettrai aussi le lien pour les précommandes qui seront le 10. Voilà, je l'ai dit, mais je ne sais pas si je vais… Voilà, du 10 au 14. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, j'ai mis à jour le cahier technique du prochain patron… Enfin, de la prochaine box, du coup, encore celle d'après, du patron Sun, du short. Voilà, j'ai travaillé beaucoup sur le cahier technique ce jour, le mardi. Et sur la blouse aussi summer, puisqu'on a eu quelques interrogations avec Caro sur certaines choses. Donc, on en a discuté avec les testeuses. On a trouvé un compromis. Et donc, voilà, il a fallu refaire les fichiers, refaire tous les fichiers. Et puis, aussi modifier un peu le cahier technique. Donc, ça, voilà, j'ai fait ça mardi. J'ai ensuite, mercredi, j'ai continué là-dedans. J'ai fini de tout mettre mes fichiers en place. Et sur, voilà, pour les testeuses, donc, sur le mercredi matin, sur summer. Voilà, je pense que la blouse summer, elle est comme on voulait, vraiment. Autant comme Caro l'imaginait et moi. Du coup, on a vraiment mélangé nos deux envies dans cette blouse. Il y a les inspirations de Caro, il y a mes envies à moi et les inspirations de Caro. Voilà, je trouve que c'est un modèle qui nous ressemble beaucoup à toutes les deux. Et qui, du coup, peut être, qui va pouvoir convenir à plein de monde. Puisque, eh bien, vous allez avoir plein de possibilités dans cette box, dans la conception de cette blouse. Et ça, on adore. Voilà, on a tiré au sort sur, parce que sur Instagram, il y avait un concours pour gagner une mystery box. Donc, voilà, le concours a été tiré au sort. Et la box a été envoyée, eh bien, je crois, mercredi matin par mon mari. Oui, c'est un peu mon postier, des fois. Souvent, il va poser vos colis. C'est, voilà, souvent, c'est lui qui, quand il y a quelques petites commandes et qui descend, je ne sais pas, chercher ma fille au collège ou aller la rechercher. C'est lui qui va poser tout ça au chronopost. J'ai réimprimé un sonne pour, parce que je vous avais dit, on a refait quelques petites modifs. Je n'ai pas eu le temps de coup de mon sonne. Je suis, voilà, je vais vous expliquer pourquoi, mais je n'ai pas eu le temps. Il est là, sur ma table, avec mon tissu graou-graou. Il attend et j'ai hâte de le faire. Si j'ai un petit moment, là, cet après-midi, ou voilà, si c'est un peu plus calme au niveau des mails et des box, je vais peut-être pouvoir déjà assembler, ou alors je vais l'assembler avec vous, mon petit short pour pouvoir, alors pas l'assembler, l'assembler le PDF, pas assembler le patron, parce que là, autrement, on est parti pour un long, long vlog. Mais voilà, c'est prévu. Ça sera sûrement, du coup, début de semaine prochaine. Moi, début de semaine prochaine, je ferai mon short graou-graou. Oui, j'ai trop hâte. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ah oui, j'ai commencé un nouveau patron. Un autre, vous allez me dire. Oh oui, un autre. Alors, un autre, oui, celui-là, c'est un patron un peu spécial, un peu qui me tient à cœur, pour une bonne cause. Voilà, vous savez peut-être ou peut-être pas, mais Caroline, Caroline Création, donc mon ami et mon associé, va participer au Trophée Rose des Sables avec sa sœur au mois d'octobre de cette année. Elle va partir dans le désert marocain avec sa sœur pour une bonne cause, pour faire connaître la lutte contre le cancer du sein, et donc tout ce qui est prévention, tout ce qui est prévention autour du cancer du sein, mais aussi il y a d'autres associations qui gravitent autour de ce Trophée Rose des Sables, la Croix-Rouge, je crois, et encore les enfants du désert, si je n'oublie rien. Et donc, vous avez, vous pouvez aller sur Hello Asso, je vous mettrai le lien en dessous, où vous allez trouver une espèce de petite boutique où Caroline et Valérie, sa sœur, vendent des petites choses pour financer leur départ, puisqu'elles vont acheter des fournitures, des choses pour les enfants qu'elles vont aller rencontrer dans le désert lors des étapes, et aussi financer tout ce qui va autour de ce projet, qui est quand même un gros projet, et donc elles ont besoin d'argent pour pouvoir participer à ce rallye, qui est vraiment un rallye solidaire. Et voilà, moi je voulais les aider, et je dis à Caro, moi je, alors financièrement, je ne peux pas les aider, j'aimerais beaucoup, mais financièrement, ce n'est pas possible. Je dis, mais je veux faire quelque chose pour vous, et j'avais lancé l'idée, je dis, ben voilà, est-ce qu'un petit patron de sac d'accessoires, ça pourrait être sympa à vendre sur votre boutique pour, et ben, pour, voilà, pour participer avec vous, pour donner un peu de mois dans ce projet. Et donc, voilà, un sac va naître, un grand sac, alors, un sac un peu, voilà, un peu, voilà, que vous allez pouvoir prendre pour aller à la plage, que vous allez pouvoir prendre pour aller faire vos courses, voilà, il n'est pas trop grand, mais pas trop petit non plus, voilà, le sac qu'on aime bien avoir sur nous. Donc voilà, il sera, ce patron sera, je vais faire ce patron, et il sera en vente sur le site d'Allo Asso des Pink Sisters, voilà, pour, et tous les bénéfices, du coup, seront pour les Pink Sisters, et pour leur voyage, pour, voilà, pour participer à leur rallye, le rallye Rose des Sables, qui aura lieu donc au mois d'octobre. Donc je suis en train, j'ai fait ça, mercredi, j'ai commencé à travailler sur le patron, un petit peu à réfléchir comment il allait se monter, parce qu'en plus du patron, il va falloir que je fasse un test pour le montage, pour savoir quelle est la façon la plus simple de le monter, pour que tout le monde puisse le monter, les finitions qui vont bien, voilà, etc., etc., puis après, ça va découler le cahier technique, etc., etc. Donc, c'est quand même, c'est quand même un petit boulot, même si c'est, on a l'impression que c'est que des rectangles, et ben non, en fait, n'importe quel patron qu'on fasse, mais, alors oui, ça prend moins de temps qu'un vêtement, on est bien d'accord, mais il faut quand même faire des, il faut quand même faire des essais, pour voir si ce qu'on dit, et puis les dimensions, si, entre ce qu'on imagine sur le logiciel et ce qu'il va y avoir en vrai, même si on a quand même une bonne, enfin, à force, je vois bien ce que ça peut donner, mais voilà, il y a quand même besoin de tests, et surtout pour les montages, savoir, voilà, comment le montage va être fait, puis ensuite, il va falloir faire les dessins, du montage, et ça, c'est, sur l'accessoire, c'est plus compliqué, en fait, que sur un vêtement, puisque quand on fait un dessin, pour faire, pour faire un accessoire, en fait, l'accessoire est en 3D, que le vêtement, en général, est assez plat, et on a moins besoin de montrer le volume, que sur un accessoire, donc voilà, c'est toute une réflexion, mais voilà, je travaille déjà là-dessus, pour que ça soit disponible, voilà, on ne sait pas encore, on n'a pas encore fixé de date, avec Caro, mais en tout cas, sachez que ce patron, vous ne le retrouverez pas sur les Bobine Patterns, mais vous le retrouverez sur, et l'OASO, et des Pink Sisters, et donc, à chaque fois que vous achèterez ce patron, qu'on ne va pas mettre à 100 euros, inquiétez-vous pas, tout, voilà, ce sera pour une bonne cause. Jeudi, je n'ai rien fait, alors jeudi, j'avais pris un jour de congé, ça m'arrive rarement, de prendre des jours, parce que j'ai toujours l'impression que je perds mon temps, et là, en fait, j'avais vraiment envie de prendre ce jour, parce que j'adore chiner, j'adore aller dans les braderies, les choses comme ça, et la recyclerie, qui n'est pas loin de chez moi, dont je vous ai déjà sûrement parlé, ouvrait un nouveau, enfin voilà, avait, ouais, ouvrait un nouvel espace, et donc, je m'étais dit, je veux y aller, donc voilà, j'ai pris, j'avais dit à Caro, je prends ma demi-journée, elle m'a dit, non, non, tu prends ta journée, donc, ok, chef, donc oui, j'ai pris ma journée, et au final, ça a été très, très bénéfique, parce que ce matin, je suis revenue au boulot, pop, pop, voilà, un jour de break, et je trouve que c'est, et j'ai vraiment pas pensé au Bobine Patterns, dans la matinée, après, dans l'après-midi, parce qu'on a quand même échangé avec Caro sur certaines choses, et, mais voilà, je, c'était pas pareil, c'était, j'avais l'esprit libre, et aussi parce que j'avais pu caser tout ce que je voulais, avant, et ça, c'est cool, juste, le seul chose que j'avais pas réussi à caser, c'était mon short, son, mais, en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas très grave, puisque, on n'est pas à la minute, minute, je savais que je pouvais le décaler allègrement à la semaine prochaine, sans que ça mette la paille aille dans mon organisation, d'ailleurs, en parlant d'organisation, j'ai fait voir ça à Caro ce matin, elle m'a dit, mais t'es dingue, mais moi, si je fais ça, je dors plus, je me suis fait des to-do list, alors là, c'est la to-do list, par exemple, de tout ce qui va être patronné, enfin, un cahier technique qui va être fait, test, etc., sur les prochains mois, alors là, ça va jusqu'à la box de septembre, enfin, qui sera vendue en août, mais expédié en septembre, ça, c'est tout ce qui concerne les box, alors ça, ça sera pour la prochaine box et la box d'après, voilà, donc ça, c'est tout ce qui est en général à faire pour les box, et ça, c'est les autres choses à faire, bon, voilà, j'écris à faire, je ne vous dévoile pas tout, ça, c'est les choses que j'ai à faire, on va dire, entre temps, entre temps, entre les box et le patronage, les tests, enfin, les crash tests, les cahiers techniques, voilà, il va falloir que je finisse de découper tous les restes de mercerie qui nous restent encore, qu'on débarrasse petit à petit de l'atelier, voilà, que je refasse un point sur les patrons qui restent en stock, sur les coupons qu'on va encore avoir à l'atelier, voilà, je me suis mis, ben voilà, il faut que je fasse la TVA, que je prépare la TVA tous les mois, voilà, faire des photos régulièrement pour les publications, voilà, et donc ça, ça m'aide beaucoup parce que c'est ce que je disais à Caro, alors elle, ça avait l'air de l'angoisser, moi pas du tout, ça me libère mentalement, en fait, ma charge mentale, elle est là, voilà, donc je sais que, je n'oublierai pas, puisque c'est écrit, donc c'est ici, et je vais le faire au fur et à mesure, des fois, je n'ai même pas besoin de retourner dans la liste, parce que je sais, mais je sais que c'est ici, et que si jamais, je reviens faire un petit tour, ah ben, ah, ah ça, j'ai oublié de faire, ah, il faut que je fasse ça maintenant, voilà, c'est, voilà, ma charge mentale, elle est ici, et c'est trop bien, et donc, ben ce matin, ben je vous ai dit, voilà, ce matin, ce que j'ai fait ce matin, c'est préparation, enfin voilà, j'ai exporté la liste des abonnés, j'ai envoyé les, les petits mails, pour vous demander votre couleur, et puis là, je check, je réponds à vos messages, et ça, c'est trop bien, j'aime beaucoup, vous avez au téléphone, vous, vous, vous parlez en message, etc., donc ça, c'est trop cool, et, et voilà, alors, à toutes celles qui, qui sont abonnées, il y a pas mal d'entre vous, une vingtaine d'entre vous, qui avaient un, enfin que l'abonnement n'est pas passé, alors, soit c'est parce que, votre carte est périmée, et vous n'en êtes pas rendu compte spécialement, donc pour ça, voilà, le paiement refusé, si jamais vous ne souhaitez pas la box, parce que, voilà, vous vous dites que, c'est pas le moment financièrement, ou ça, là, la couture d'ingénie, c'est pas pour vous, même si franchement, c'est pour tout le monde, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, ou à m'appeler au téléphone, vous avez mon numéro de téléphone sur le, sur le site, c'est le premier, n'hésitez pas, voilà, à nous envoyer un mail, ou à m'envoyer un SMS, en me disant, alors, surtout, donnez-moi toujours votre nom, et votre prénom, s'il vous plaît, puisque, pour que je puisse vous retrouver facilement, mais, voilà, que vous me dites, que vous me disiez, pardon, si vous souhaitez la box, ou pas, enfin, si vous souhaitez plus la box, voilà, comme ça, je peux vous rayer, enfin, je peux vous annuler votre abonnement, que vous pourrez refaire, bien évidemment, quand vous le souhaitez, mais ça évite que, voilà, je vous envoie plusieurs mails, en vous disant, votre box, c'est toujours pas payé, est-ce que vous la voulez, voilà, c'est juste pour ça, pour éviter que je vous embête, même jusqu'à ce que je, voilà, si j'ai pas de réponse, je vous appelle carrément, juste avant la date butoir, en vous disant, est-ce que vous voulez votre box, quelle couleur vous voulez, etc. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, si jamais vous, vous voulez pas la box, ou que, je sais pas, il y a un souci avec votre carte bleue, etc., n'hésitez pas à nous appeler, voilà, on vous répond avec plaisir, ou à nous, ça, envoyez un mail, on vous répond aussi, dès qu'on peut, alors, le week-end, on ne répond pas en général, sauf si, voilà, on est dans une grosse période de rush, on peut vous répondre le samedi, mais le dimanche, c'est rare qu'on réponde au mail, voilà, mais autrement, on essaie de vous répondre rapidement, bon, ça aurait été encore un vlog, du coup, où je ne vous ai pas fait voir grand chose, puisque je n'ai rien fait, on va dire, de palpable cette semaine, mais, mais plein de choses quand même, parce que, voilà, je suis contente, et on est contente avec Caro, tout se déroule assez fluidement, voilà, et, et donc, voilà, Caro a été très, très prise par tout, tout ce qui était fiche produit pour le site, pour la vente des box, toutes les publications, tous les visuels, tout, voilà, c'est un gros, un gros travail, un gros, un gros morceau, voilà, donc, on est contente, on est, on est au taquet du taquet, et c'est super, il fait trop beau, en plus, aujourd'hui, donc, c'est encore, c'est encore mieux, j'ai envie de dire, voilà, alors, sur ce, je crois que, voilà, ça a été vraiment un petit vlog de rien du tout, j'ai un peu parlé pour rien dire, j'avais rien à vous montrer, ça m'énerve d'avoir rien à vous montrer, non, je n'ai vraiment rien à vous montrer, non, à part ma face, une tête de vendredi, un peu fatiguée, mais, mais, mais une tête ravie, quand même, ouais, puis c'est le week-end, il va faire beau, on va pouvoir sortir, je vais pouvoir lire dehors, ou aller me promener, ou flâner, tout simplement flâner, ça c'est trop cool, je vous fais plein de bisous, et puis, n'oubliez pas, les précommandes de la boxe, c'est mercredi 10 au matin, alors vers 8h30, 9h, je pense, voilà, mais ne vous inquiétez pas, c'est du 10 au 14, donc jusqu'au dimanche soir, après c'est fini, puisque lundi matin 15, on est obligé d'envoyer toutes les, toutes les quantités qu'on a besoin, ARL, pour qu'ils puissent, eux, enchaîner sur la découpe, etc, etc, donc on ne peut pas aller plus loin que le 15, donc entre le 10 et le 14, vous pouvez commander la boxe, en collaboration avec Fitiou, la box lingerie, et c'est trop cool, d'ailleurs, ils vous ont, ah oui, c'est ça, alors celles qui seront arrivées jusque-là, vous allez voir, suivez Fitiou sur son compte Instagram, elle vous ont mis, enfin Julie vous a mis des petites, des petites inspirations, puisque vous avez été nombreuses à nous demander si on pouvait faire, quel haut on pouvait faire avec, donc elle vous a mis plein d'inspirations, de haut que vous pouvez faire en jersey, qui pourraient aller à merveille avec votre, avec votre bas, parce que si vous ne voulez pas coudre le patron homme, ou même si vous coudrez le patron homme, voilà, moi j'ai de quoi me faire un soutien-gorge dans ce qui me reste largement, largement, donc voilà, elles vous ont mis plein d'inspirations et ça c'est trop cool, voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve normalement au début de semaine, lundi ou mardi, pour un petit vlog lecture, voilà, à bientôt, à bientôt.